Déjà adopté par les stars, comme Kim Kardashian, Kylie Jenner et Jennifer Lopez, le mousillère est la nouvelle coloration capillaire qui va détrôner le classique balayage. Comment avoir un mousillère ? Comment l'entretenir facilement ? On vous dit tout. Sommaire le mousillère, c'est quoi ? Comment faire un mousillère ? Comment entretenir un mousillère ? Créé par Chris Appleton, le célèbre coiffeur des stars, le mousillère est la version 2.0 du balayage, qui donne un coup de soleil. Lumine tout en discrétion à la chevelure. Envie de craquer pour cette coloration tendance ? Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer. Le mousillère, c'est quoi ? Le terme mousille signifie timide en anglais, un adjectif qui définit parfaitement cette coloration mettant l'accent sur la subtilité et le naturel. En effet, le mousillère est une technique qui consiste à apporter des reflets très légers à la chevelure pour lui donner un éclat délicat. Semblable à un effet flash, le mousillère permet d'éclaircir en douceur les longueurs, tout en restant au plus près de sa couleur de cheveux naturels. Ni brune, ni blonde, ni bronde, la coloration mousillère offre un juste équilibre de nuances à la chevelure, pour la sublimer sans effort. Ainsi, la crinière reste très naturelle et semble vivifiée, comme au retour de courtes vacances ensoleillées. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chris Appleton Comment faire un mousillère ? Pour réaliser cette technique de balayage discret, il est important de travailler mèche par mèche pour s'assumer d'un résultat aussi naturel que possible. Sur son compte Instagram, Chris Appleton a expliqué sa méthode, appliquée sur les cheveux de Kim Kardashian, qui a craqué pour le mousillère à Noël dernier. Le secret est de commencer avec un bronde classique, puis d'éclaircir les longueurs d'un ton en dessous et de foncer les racines des apostrophes. Un ton au-dessus de la couleur naturelle. Il ne doit pas y avoir de démarcation ou de coloration trop franche, le résultat doit et quasiment imperceptible pour réussir un mousillère. Parce qu'il demande une grande précision dans le choix des nuances capillaires et dans l'application de la coloration, nous vous conseillons d'aller dans un salon professionnel pour succomber au mousillère. Comment entretenir son mousillère ? Il est très facile d'entretenir un mousillère car il demande une routine capillaire identique à celle appliquée sur les cheveux colorés. Ainsi, il est essentiel d'opter pour un shampoing et un après-shampoing spécialement conçu pour soigner les cheveux colorés et prolonger la coloration. Un masque capillaire et des bains d'huile hebdomadaire seront efficaces pour nourrir en profondeur les cheveux fragilisés par la coloration. Enfin, notre astuce pour maximiser la brillance et fixer les pigments capillaires est de terminer le lavage des cheveux avec un jet d'eau froide, connu pour être très bénéfique sur la santé des cheveux.